Coucou, c'est Cathy, j'espère que vous allez bien, moi ça va, nous sommes le dimanche 22 je crois, le 22 janvier, je reviens vers vous pour le partenariat que j'ai fait avec In Love Art, donc je vais vous présenter en premier temps ce que j'ai choisi et en deuxième temps vous montrer les créations, tout sur la même vidéo que j'ai fait avec. Je bois une petite goutte de thé, voilà, alors, ce que j'ai acheté, je n'ai pas acheté, ce que j'ai reçu, alors j'ai demandé un petit bidon de colle comme ça, je vais essayer parce qu'avec les aiguilles, ça se bouge quand même, donc là on verra bien si ça se bouge ou pas. Je vous montre, je suis désolée s'il n'y a pas trop de luminosité, mais ici le temps c'est un temps de cochon, donc voilà. Ensuite, alors les codes barres sur les dice, je ne vous assure pas parce que comme j'ai tout mélangé, voilà, donc là c'est un casse-noisette, je n'avais pas de dice casse-noisette, donc j'ai fait, donc vous voyez, j'ai fait toutes mes découpes, il y en a bien sûr que j'ai mal fait, parce que j'avais oublié d'enlever les cheveux, ou comment ça s'appelle, la moustache, tout ça, donc bon, c'est pas grave, ça me servira quand même, voilà. Ensuite, j'ai pris deux classeurs d'emboussage, un avec un sapin et l'autre avec de la dentelle que je trouve superbe. Donc là, il y a les références, mais je ne sais plus, mais de toute façon, comme je vous mets les liens en barre d'infos directement avec le lien en barre d'infos, vous avez juste à cliquer dessus, et normalement, ça va. Il n'y a que le casse-noisette, j'ai un doute s'il y a encore. Donc là, il y avait un, alors c'est bizarre, parce que vous voyez, c'est marqué Coco Rosa, alors que c'est avec In Love Art, mais bon, ça devrait être la même boutique. Où est-ce que j'ai mis ? J'en ai mis partout. Elle les découpe comme d'habitude, parfait. Donc ça, c'est Monsieur et Madame Noël, avec le petit reine et le petit bonhomme de neige. Là, c'est une découpe feuillage. Vous verrez ce que j'en ai fait avec. Feuillage et mou. Je vais peut-être le mettre comme ça. Donc vous voyez, c'est un feuillage comme ça. Et c'est forget me, forget not, ou not forget me. Elle ne m'oublie pas. Donc, en daise, j'ai ceux-là. Et il en reste un. C'est Monsieur et Madame Pain d'épices. Donc voilà pour cette petite commande. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. Alors, je vais déjà vous montrer ce que j'ai fait avec les classeurs d'embaussage. J'en ai utilisé trois. Trois. Où est-ce que j'ai mis mes découpes ? Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est à l'envers. Et ça, c'est à l'endroit. Je le trouve super beau. Donc, j'ai essayé sur du noir. Donc celui-là, c'est de la dentelle. Sur du blanc. Et ça, c'est le sapin. Sur du blanc. Et les noirs, je les ai déjà utilisés. Pour mes cartes. Donc, voilà ce que j'ai fait. Donc là, il y a le casse-noisette. Et sur mon petit rectangle, j'ai embossé le sapin. Et j'y ai mis de la wax. Donc là, cette couleur-là, c'est Opal Magic Vintage Silk. Et j'ai mis de l'encre dorée qui vient de ça, que je vous présenterai dans le haul. Qui suivra. Ou qui précédera. Je ne sais pas dans l'ordre que je vais les mettre. Mais c'est Winsor & Newton. Donc là, c'est la dorée. C'est de l'encre à dessiner. Un petit bonne année. C'est Artémio, je crois. C'est un vieux Artémio. Là. Donc, j'ai aussi mis de l'encre. C'est un peu doré tout le tour. Ça fait un petit liseré. Ça ne fait pas palais du tout. Voilà le casse-noisette. Il y a beaucoup de petites pièces. Il faut faire attention. avec les cheveux, les yeux, le nez, les petits boutons. Il y a encore d'autres choses que je n'ai pas mis. Plus ça. Je ne sais pas si vous voyez toutes les découpes. Là, il y a les grosses. Mais il y a de la découpe aussi. Il y a ça que je n'ai pas mis. Il y a la... Comment ? La fausse neige ou une couture. Peu importe. Mais voilà. J'en ai fait pas mal. J'en ai d'avance. Je les mettrai dans un sachet. Mais voilà. Je le trouve plutôt mignon. J'ai colorié couleur chair, le visage et les petites mains. Voilà. Pour celui-ci. Là, avec le classeur à embosser. Je ne sais pas si vous voyez. On voit un beau relief. Dantelle. Donc là, je vais utiliser la Rich Copper. Toujours la wax. Je suis venue avec mon chiffon. Parce que, bah, évitez de mettre vos doigts dedans. Autrement, ça moisit. Ensuite, le poinceau que je vous avais présenté la dernière fois. Mais sachez qu'elle est sur In Love Art, il y en a aussi. Et toujours mon Bonne Année, qui est maté sur un papier pailleté. Et là, c'était sur un papier rose gold, si je ne me trompe pas. Ou gold. Je ne sais plus. Donc, on voit là déjà deux. Là, toujours avec le classeur d'embossage sapin. Donc là, il y a les trois couleurs de wax. Il y a le rose gold. L'opal magic. Alors, sur le noir, il ressort bien. Sur le blanc, on ne va presque pas le voir. Et le copper. Parce que l'opal magic, je vais vous montrer. Il est blanc avec des reflets. Il est plus mou d'ailleurs. Que, par exemple, le copper ou le rose gold. Ils ont la couleur. Il est plus dur, mais bon, ils sont plus anciens aussi. Mais ça fonctionne encore. Donc voilà, c'est pour ça que vous voyez qu'il y a des nuances un peu partout. Il y a... Mais là, j'ai découpé tout le tour. En dessous, sur mon fond de papier, il y a un tampon de fond que j'ai embossé en transparent. Donc, on peut croire que... Mais c'est parce que le transparent fait que ça fait une couleur mouillée plus... Je ne sais pas si vous allez bien voir. Parce que j'ai mis des tamponnages aussi. Et voilà. Ça brille de toute façon. Il y a des tamponnages noirs que j'ai mis, mais on ne voit pas... Ça fait plus des tâches parce que... Avec l'embossage, ce n'était pas au top. De l'encre dorée que j'ai remis aussi tout le tour. Et mon petit sentiment. Bonne année. Et... Comment ? Mon poids c'est sûr. Le sentiment bonne année, ça vient d'une planche de tombe. Tampon florilège. C'est celui-là. Voilà. Ensuite, avec l'embossage, j'ai fait un ticket. Donc, il y a un tampon de fond. C'est du papier Kraft de chez Kraftelier. Je prends dans mes chutes. Et là, c'est... Donc, je l'ai mis en 3D, vous voyez. Voilà. Ma découpe que j'ai embossée par la suite. Donc, j'ai choisi le motif que je voulais tant qu'à faire vu que la découpe était petite par rapport au classeur d'embossage que je vous remontre. Vous voyez ? J'ai choisi ce motif-là. Donc, j'avais mis... Comme ça. Et ensuite, je l'ai... J'ai mis de la wax copper. Et voilà ce que ça fait. Ça fait un ticket vintage. Et après, on peut le décorer. Moi, je ne l'ai pas décoré. Mais voilà. Donc, voilà pour ça. Ensuite, j'ai fait avec... Comment ? Avec le daïs... Comme ça, là, feuillage. J'ai fait une sorte de couronne. Mais avant, j'ai fait un tampon de fond que j'ai embossé en transparent aussi. Mais je... Je l'ai tamponné avec la vintage... Attendez. La... Walnut Stain. Oxide. Donc, j'ai tamponné. J'ai tout de suite embossé. Donc, voilà. Il est embossé en transparent. Donc, j'ai fait ma petite couronne. J'ai fait un cadre au feutre avec des petits igouis sur les coins. Parce que ce n'était pas très droit. Et puis, voilà. C'était pour faire un cadre à mon tampon. Ensuite, ça, c'est un tamponnage que Corinne m'avait offert cette année. Je ne sais plus où il est. Et mon bonne année de l'encre blanc. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Mais elle est toute simple. Et j'aime beaucoup. Et là, comme j'avais fait une tâche d'encre, j'ai mis un pochoir et j'ai mis de la... Distress Oxide. Voilà. Pour finir ma carte. Ensuite, avec monsieur et madame peint d'épices. Voilà ce que j'ai fait. Donc, c'est un décor timbre. Tout simplement. J'ai mis de la peinture dorée. Et... Mais bon, vous voyez, j'ai fait des bêtises. Enfin, ce n'est pas grave. Donc, voilà. Là, j'ai mis de la fausse neige. Là, c'est de la fausse neige. Mais encore une autre sorte. C'est fabrique à décorer. Et normalement, le petit nœud va dans les cheveux. Et ça, ça ne va pas là. C'est ce qu'on met là. Mais moi, je l'ai mis en forme de diadème. Et j'ai mis le petit nœud plutôt à monsieur à son cou, avec son petit bonnet. Comme il n'était pas trop habillé, ben voilà. Je trouve que c'est pas mal. Et un petit sentiment. Et ça, bien sûr, je ne vais pas l'envoyer puisque Noël, c'est fini. Et qu'il y a des petits défauts. Mais voilà. Donc, là, vous verrez, j'ai mis de la pâte de texture nouveau. Ah, celle-ci. Donc, je m'étais trompée quand je l'avais achetée. Je ne sais pas si on va bien voir. Ça devrait aller. Je n'ai pas mis l'un. Donc, vous voyez, ça brille. J'en ai mis tout le tour avec ma spatule. Monsieur et Madame Noël, c'est du feutre à alcool et de... Comment ? Je cherche en même temps. Il est sur le bureau. Voilà. Le décosno de chez Action avec les paillettes blanches. Ensuite, le petit renne qu'au feutre à alcool. Voilà. Le joyeux Noël de la planche d'ampons comment s'appelle ? Florilège. Et là, c'est du rouge. Et le petit, c'est un feutre à alcool métallisé. Et là, c'est mon petit bonhomme de Noël qui est très mal colorisé. Mais bon, ça ne se voit pas trop à la caméra. Euh, comment ? Euh... Et puis, voilà, quoi. Toute la petite famille réunie. Donc, voilà pour mes petites créans. Franchement, je les trouve sympas. Il y a des cartes que je vais envoyer pour mes vœux. Mais voilà. Alors, j'espère que ça vous aura plu. Vous trouverez les liens en barre d'infos avec le lien de la boutique InLoveArtShop. Euh... Il y aura mon code promo. Mais je n'ai pas vu qu'ils me l'avaient envoyé. Donc là, je vais leur envoyer un mail. Et euh... Comme ça, ils me donneront le code promo pour que je puisse vous mettre la vidéo en ligne. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous fais de gros bisous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada